de management d'équipe, de gestion de stock, au fur et à mesure, j'ai fait un peu le tour du truc. Donc, on a commencé par du helpdesk et après, tu as évolué. Oui, évoluez doucement parce que les évolutions ne sont pas énormes dans ce métier. Oui, bien sûr. On avait une question juste en dessous, je viens de l'épingler, je ne sais pas si tu la vois. Quel genre de projet faites-vous ? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'on parle de nos projets ou des projets ? Je pense qu'elle parlait des projets qu'on met en avant dans ton média. Quel genre de choses on met en avant dans ton média ? En fait, le média, il est parti déjà d'une réflexion avec l'ami avec qui je l'ai créé, de se dire qu'on ne se reconnaît pas dans la presse, dans ce qu'on voit, les magazines féminins, parce qu'on est deux femmes, ou les magazines dits communautaires avec de gros guillemets du genre gazelle, etc. Ça ne parlait que d'une partie de nous et de nos personnalités. Donc, on a voulu faire quelque chose qui nous semblait. Et on s'est dit qu'on allait lancer au début un blog, un truc tout simple. On écrirait sur les films qu'on aime, les albums de rap qu'on aime, parce qu'on est plutôt aussi du rap, même si on est des femmes, etc. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de personnes issues de l'immigration. Vraiment, le fondement, c'était ça, de mettre en avant des gens issus de l'immigration et de les valoriser de manière... Ce n'est pas pour dire juste « je défends les miens », mais parce qu'on sait très bien que malheureusement, dans le genre de médias, d'émissions que les gens regardent le plus, ou de presse écrite, qui est très sensationnaliste, on va dire les mots très simples entre nous, on ne va pas utiliser des... Quand on parle des Arabes, des Noirs, des gens de banlieue, des musulmans, c'est toujours en mauvais termes. C'est toujours pour parler de violence, pour parler de terrorisme, quand on parle des femmes maghrébines ou musulmanes, c'est pour dire qu'elles sont... Et même s'il y a des soucis au sein de la communauté, on ne le nie pas, mais c'est toujours pour parler des femmes soumises ou tu sais qu'on empêche de sortir et autres et qui devraient se rebeller contre leurs grands frères, etc. C'est toujours très schématique, tout ce qu'on entend. Or, tu le sais tout aussi bien que moi, et je pense que les gens qui regardent aussi, c'est peut-être une réalité, mais il y a une centaine d'autres réalités qui existent. On a des gens autour de nous qui sont artistes, qui sont entrepreneurs, qui travaillent dans le milieu associatif, qui sont sportifs, et qui créent, qui agissent, qui font des choses. Et en fait, c'était ça qu'on voulait mettre en avant. Donc, on a créé ce magazine en disant qu'on allait parler des artistes autour de nous qu'on aime, qu'on connaît déjà dans un premier temps, les gens autour de nous qui font des choses et qui ont un discours un peu intéressant aussi, qui réfléchissent aux problématiques de racisme, de sexisme, etc. Et puis, petit à petit, on a pris goût et je me suis dit qu'en fait, j'avais retrouvé que c'était vraiment ça que je voulais faire. C'est vraiment raconter les gens, raconter une partie de moi à travers les gens, mais raconter ce que vivent ces gens, ce qu'ils font. Et je vois des gens qui mettent des petits smileys et tout. Ça fait partie des personnes que j'ai aussi rencontrées, des artistes, voilà. Au fur et à mesure, tout ça, en fait, se nourrit. Donc, même si c'est vrai qu'on n'est pas... On ne l'a pas fait dans une démarche mercantile ou commerciale avec l'idée de se faire de l'argent dessus au début parce que c'était plus le challenge de se dire est-ce qu'on va savoir faire un magazine ? En vérité, oui, on savait qu'on en était capable, mais on ne se l'admettait pas, tu vois. Est-ce qu'on va trouver de quoi parler chaque semaine, de quoi mettre dans nos articles ? Est-ce que concrètement, on est capable de tenir en fait le rythme et de parler d'autant de personnes incroyables ? C'était ça, le premier challenge. Et la preuve est que oui, parce que ça fait presque quatre ans, plus de trois ans et demi qu'on l'a lancé. Et effectivement, on a mis du temps à réfléchir à l'idée de maintenant, il faudrait peut-être qu'on en vive, faire quelque chose. Mais c'est très difficile de vivre d'un média qui ne soit pas payant ou qui ne demande pas d'argent d'une manière ou d'une autre au public. Donc, on réfléchit à est-ce qu'on fait des campagnes de crowdfunding ? Est-ce qu'on demande un abonnement ou est-ce qu'on essaye de faire une levée de fonds beaucoup plus massive auprès de personnes qui ont vraiment de l'argent ? Mais après, est-ce que le projet va plaire aussi à ces personnes-là ? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Après, ce que je voulais moins savoir, c'est justement, il y a une citation, c'est l'analyse. Vous avez bien compris que vous, votre ligne directrice, c'était de défendre des idées. Donc, vous savez bien, vous êtes dans les grands esprits. Si on s'accorde exclusivement avec ces citations, excuse-moi, je t'ai coupé, si on s'accorde exclusivement avec ça, vous êtes dans les grands esprits, c'est déjà très bien. Est-ce que tu peux nous dire, et si tu avais autre chose à dire juste avant, parce que je crois que je t'ai coupé, mais est-ce que tu peux nous dire, pour nous donner une idée, quel a été le dernier artiste ou la dernière personne sur qui tu as fait un papier ? Alors, la semaine dernière, c'était un podcast qu'on a publié parce qu'on a aussi la partie podcast où il y en a un qui est régulier, il y en a un qu'on aimerait faire revenir, mais on a un peu de mal en ce moment, forcément. Donc, le podcast ne s'appelle jamais sans mon livre et on demande toujours à des personnes anonymes, cette fois-ci, issus de l'immigration, de parler d'un livre qu'ils sont en train de lire en ce moment et ensuite de parler de leurs habitudes de lecture et de leur rapport au livre et à la culture, toujours avec l'idée que malheureusement, on a des stéréotypes et encore une fois, quand on est parfois des Arabes, des Noirs de banlieue, on ne pense pas forcément, du moins à l'extérieur, ne pense pas à nous comme étant des gens lettrés, des gens... C'était pour casser ça. Et l'article d'avant, c'était sur le dernier album d'un rappeur et acteur britannique qui s'appelle Riz Ahmed qui a joué notamment dans un Star Wars et dans de nombreuses choses et qui fait aussi de la musique et qui a sorti un album excellent sur... Il fait une comparaison sur... En fait, son album est une lettre de rupture et il fait la comparaison d'une relation avec son ex qui serait en fait son pays, son pays qui est la Grande-Bretagne et donc, il dit que la Grande-Bretagne a rompu avec lui et voilà, en parlant d'un truc personnel, il aborde beaucoup de choses politiques. Donc, il joue de la personnification pour justement défendre une idée qui est l'ancienne. Ok. Très bien. Du coup, est-ce que toi, en tant que... Tu disais tout à l'heure, en tant que femme maghrébine, musulmane, etc., est-ce que ça a été dur pour toi de s'imposer dans ce milieu-là en sachant que tu venais d'ailleurs et combien de temps ça t'a pris ? Je suis encore en train d'essayer de m'imposer en vérité parce que j'ai fait... Donc, je suis passée par une formation comme je te disais tout à l'heure. Je l'ai faite, je crois, en 2017-2018. Donc, une formation beaucoup plus courte que ce qu'on trouve dans les écoles de journalisme habituel. Mais autres, ok. Voilà. Donc, vraiment du condensé, du très intense. Et c'était... C'est une formation qui était donnée à des personnes qui... À des adultes, si tu veux. C'était pas des gens qui sortaient du bac ou de la fac. Donc, on avait tous un passif. On avait tous une autre carrière avant. Des idées déjà plus ou moins... Disons, plus ancrées, plus arrêtées que quand on a 20 ans. Et c'est aussi important, en fait, parce qu'on peut penser que c'est compliqué de débuter à 35-40 ans et de se retrouver stagiaire, etc. C'était un peu mon appréhension. Mais en vérité, le fait d'avoir déjà son bagage, c'est un plus. Le fait, malgré tout, d'être aussi une minorité avec plusieurs couches, comme on l'a dit, ça peut être un... En fait, c'est les deux. Ça peut être un inconvénient parce qu'on ne va pas se mentir même si ce n'est pas frontal. C'est un tri, tu vois, dans le recrutement. Quand on envoie un CV, on n'est pas sûr que le nom passe ou je ne sais quoi. Mais en même temps, c'est un avantage parce que finalement, on est peu comme moi entre guillemets à débuter à mon âge, à avoir mes origines, etc. Et quand tu arrives dans une rédaction, quelle qu'elle soit, c'est clair qu'on... Enfin, moi, je sais que c'est une habitude que j'ai prise quel que soit l'endroit où je me retrouve. Inconsciemment, je me mets à compter un peu les visages, tu sais, un peu différents qui ne sont pas dans la majorité pour voir un peu comment on sait. Est-ce qu'il y a de la diversité là où j'arrive ? Est-ce que je vais devoir, moi, affronter seule le regard qui peut être biaisé par du racisme ou autre ou juste par des a priori, tu vois ? Et, bah oui, quand on arrive dans une rédaction à, voilà, à peu près la quarantaine ou des buts, donc c'est un peu bizarre, tu es plus âgé que des journalistes confirmés, donc en même temps, tu as besoin de conseils dans le métier, mais en même temps, tu as aussi, toi, tes certitudes et tes connaissances qu'eux n'ont pas. Donc, il faut jouer d'essayer d'imposer des sujets ou de traiter des sujets qu'on te donne puisque tu ne les choisis pas toujours d'une certaine manière en choisissant des intervenants pour tes articles auxquels d'autres n'auraient pas pensé et c'est comme ça aussi, c'est un peu sournois, mais c'est comme ça aussi que tu peux arriver à, d'une certaine manière, faire changer la vision qu'ont certains sur, voilà, les quartiers, les minorités, etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois mon truc. Et il y a une autre question qui est en train d'arriver donc on va y répondre et puis je te poserai une question moi après que j'ai en tête aussi. Donc, tu regardes, elle est épinglée. Quel genre d'événement organisez-vous ? Alors, on a du mal encore à organiser. Comme je te disais, on n'est que deux et en plus, moi, l'amie, donc Nora que j'ai vue dans les commentaires, pendant un moment, elle vivait en Belgique donc c'était un peu compliqué de coordonner tout ça. On avait organisé il y a peut-être deux ans des mini-rencontres, une à Paris, une à Bruxelles avec quelques personnes qui c'était vraiment un petit comité pour discuter justement de la représentation des minorités dans les médias et de voir comment un peu tout ça se construit et que ce n'est pas innocent, tu vois, qu'on soit aussi peu représenté et aussi mal représenté et donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour changer ces choses-là et ça passe aussi par des médias libres comme on fait, des podcasts. Ce qui est bien avec le net maintenant, c'est que tout le monde peut s'y mettre aussi même sans moyens et même sans gagner d'argent tout de suite en tout cas dessus et pour le moment, c'est tout. On avait l'idée d'organiser des conférences sur Paris en faisant venir des intervenants artistes ou autres pour discuter de différents sujets et puis, bon, il ne s'est pas assez ce qui s'est passé mais même avant ça, on n'avait pas eu le temps d'avancer donc on espère que l'an prochain on pourra faire ça et puis faire plus de rencontres en petits comités. Je pense que dans un premier temps, c'est ce qui peut être intéressant localement pour déjà prendre le pouls aussi, voir avec les gens quelles sont leurs attentes et comment eux voient le problème de représentation. C'est vraiment le fil rouge en fait de tous nos papiers sur Dialna en tout cas de représenter au mieux des réalités multiples et de savoir comment les gens voient les choses aussi à leur manière, c'est intéressant. Et est-ce que tu peux, je sais que dans ton Insta, tu as repris une punchline qui est le « Par nous, pour nous » je crois que c'est ça qui est une punchline assez connue et justement, est-ce que tu peux nous traduire, moi je sais ce que ça veut dire, mais est-ce que tu peux nous traduire pour ceux qui ne sont pas arabophones ce que veut dire Dialna aussi, c'est important ? Oui, alors oui, c'est vrai. Du coup, quand on pensait le concept du magazine, on s'est posé beaucoup de questions à savoir est-ce qu'on allait parler que de femmes, est-ce qu'on allait parler que de maghrébins ou pas et puis on a décidé de faire quelque chose de plus large et de parler vraiment des minorités, des gens issus de l'immigration au sens large et puis on avait quand même envie d'avoir un truc qui nous ressemble en particulier, en tout cas dans le nom. Donc, on a choisi le mot Dialna qui est en arabe, en Darija. Alors, je pense que nous, on est marocaines toutes les deux, on est d'origine marocaine. Il me semble qu'en Algérie aussi, ça doit se dire. Ça veut dire tout simplement quelque chose qui nous appartient à nous et du coup, on a rajouté effectivement le pour nous, par nous qu'on n'a pas inventé du tout et qui contient de la communauté plutôt afro-américaine avec les marques comme FUBU, justement, For Us, By Us, c'était ça et c'était l'idée de... Alors, en France, on va appeler ça du communautarisme parce que c'est... Voilà, puis c'est mal vu mais moi, ce mot, je m'en fous un peu, c'est pas ça que j'utilise mais c'est vraiment l'idée de se dire on fait quelque chose qui nous ressemble, c'est nous qui le faisons, on n'a pas l'aide et le soutien de gros groupes ou de personnes, tu vois, qui ne vivraient pas ce qu'on vit en fait nous-mêmes. Donc, c'était vraiment une manière de nous englober tous aussi, toutes les personnes qui ont vécu là dans ce projet. Il y avait une question justement par rapport au soutien et puis juste après, t'en as une autre. Juste après, est-ce qu'il y a des personnalités qui te soutiennent et après, t'as juste une autre question de Yasmine derrière qui pose une deuxième question que je viens de t'épingler comme ça, c'est plus simple pour toi. Oui, je vais la regarder après. Alors, les personnalités qui nous soutiennent, déjà, comme on commence petit et qu'on ne connaissait pas grand monde au début, on connaît toujours pas grand monde mais bon, voilà, on fait des efforts. Le premier truc était de se faire connaître pas forcément des personnalités mais déjà en fait du public parce que c'est eux qui vont lire et qui vont partager donc on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux et petit à petit, en faisant l'interview d'une personne, d'une personne un peu connue, on touche une autre personne, etc. Donc, je sais, c'est peut-être pas des soutiens, tu sais, officiels ou quoi mais je sais que souvent des gens comme Roca et Diallo peuvent partager nos articles ou nos interviews de personnes qu'elles connaissent. C'est une forme de soutien, c'est pas du soutien établi et officiel, c'est une forme de soutien. En même temps, tu sais, ce qu'on appelle les soutiens comme ça, en général, c'est des campagnes derrière de com. On ne va pas lancer ça comme ça mais tu parlais tout à l'heure d'Oxmo et je reviens tout à l'heure. C'est une forme de soutien de ouf. Non, en fait, c'était Fatima que j'ai vu dans les commentaires aussi, Fatima et Bounoua qui participent à l'émission des Grandes Gueules, je crois, sur RMC, que je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus, que j'ai rencontré d'ailleurs via Roca et Diallo et avec qui on discute souvent et qui fait un live comme ça régulièrement depuis le début du confinement, un genre de radio libre. Elle m'avait invité pour parler de livres aussi, etc. Et donc, elle annonce qu'elle invite Oxmo, donc c'était hier soir. Et moi, enfin voilà, Oxmo, je pense que comme beaucoup de gens, il accompagnait une bonne partie de ma jeunesse en tout cas de ses albums. Et il y a deux ans maintenant, du coup, c'était les 20 ans de son premier album Opéra Puccino, il avait sorti une réédition et du coup, sur Djalna, je ne pouvais pas passer à côté de ça et donc, j'ai fait un papier pour le coup, qui est un peu moins journalistique mais qui est beaucoup plus personnel où je racontais en fait l'impact qu'avait eu ce disque, cet album sur moi à cette époque-là et vraiment, moi, c'est un album que je écoute encore aujourd'hui et comme l'enfant seul, moi, c'est des morceaux qui me font encore chialer aujourd'hui donc ça fonctionne. Et donc, j'envoie ça à Fatima mais parce qu'on discutait, je disais à quel point Oxmo j'aimais beaucoup, je lui envoie le papier, le lien et puis du coup, hier en début de live, en plus que je l'ai raté parce que je suis arrivée vers la fin, je vois qu'elle lui parle de ça et qu'il a l'air hyper, hyper, enfin voilà, déjà ému des mots qu'elle utilise pour le décrire et je sais qu'elle lui a envoyé et qu'il a été beaucoup ému par le texte. Je suis sur un petit nuage André, déjeudié ce matin. Je comprends, je comprends. Oui, non, c'est... Ben nous, par exemple, pour revenir sur ce que tu disais, par exemple, je sais que McTier, il a validé c'était focus, tu vois. Ah ben ouais, mais c'est ça, c'est des... Voilà, mais c'est pas grave. C'est beau, toi. Ça fait plaisir quand c'est des artistes en plus qu'on apprécie, derrière, vu la mentalité des personnes qu'on suit et tout, on se dit, ben on a visé juste, donc c'est... C'est ça. Exactement. T'as une autre question, du coup, comme je disais tout à l'heure. De ce que t'as apporté ton expérience, par exemple, ouverture d'esprit, changement d'opinion sur certains soujets. C'est une bonne question, d'ailleurs. Ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors forcément, tout ce qu'on... Enfin, les rencontres qu'on fait et les écrits, etc., nous influencent, forcément, et ont des conséquences. Maintenant, en termes d'ouverture d'esprit, etc., je dis pas que je suis au top, mais je pense que je l'étais déjà. Et il faut d'ailleurs avoir cette curiosité, cette ouverture d'esprit pour aller vers les autres et écrire sur les autres, en vérité. donc je pense que ça a confirmé certaines valeurs que je voulais aussi mettre en avant. Enfin, voilà, tout ce qui est justice sociale et oppression, enfin, tu vois, défense des droits et lutte contre les oppressions, en fait, elles sont là, elles sont... C'est latent dans ce projet de Dialna, tu vois. Je suis journaliste aujourd'hui, j'étais quand même un peu militante, même si je militais pas dans certaines... dans des assos et tout, mais j'avais cet esprit-là. Mon amie qui est photographe, elle est militante, enfin, elle a beaucoup bossé en association. OK. Donc forcément, ça nous nourrit et ce qu'on fait nourrit aussi nos engagements et nos principes. Et c'est toujours ça qu'on met en fait au cœur de... À chaque fois qu'on se dit on va faire un papier sur telle personne ou tel projet, il y a ça derrière, c'est aussi de se dire OK, je veux écrire sur tel artiste que j'apprécie, mais au-delà de la qualité de l'œuvre artistique, est-ce que derrière, cet artiste, il a aussi un discours qui va avec nos valeurs et qui peut... Voilà, qu'il pourrait développer dans une interview, tu vois. Pour compléter, parce que Yasmine, je pense que c'est aussi ce qu'elle voulait savoir dans une certaine mesure, c'est est-ce que par exemple avant Dielna, tu n'aurais pas interviewé telle ou telle personne et maintenant que tu as Dielna, tu t'es dit en vérité, il faut donner la parole à tout le monde, par exemple, tu vois. Ou est-ce qu'il y a vraiment des gens que tu... Pas que tu refuses dans ton média, mais limite. Tu vois. Je... La condition première pour avoir l'honneur d'être sur Dielna. Non, c'est des personnalités issues de l'immigration. Parce que le principe même, c'était le manque de représentation et on veut essayer de rééquilibrer avec nos petits moyens la sous-représentation ou la mauvaise représentation des gens comme nous. Donc forcément, j'ai envie de dire, une femme qui ferait quelque chose d'extraordinaire mais qui ne serait pas issue de cette immigration, ce qu'on appelle les racisés, c'est un mot qui fait peur et que les gens n'aiment pas, mais ils t'ont perçu. Racisé, ça veut dire vraiment être perçu comme ayant une race. Les Blancs l'ont aussi mais ils ne vivent pas le racisme, etc. Donc, je me dirais, elle n'a pas forcément sa place, non pas qu'elle ne mérite pas d'être exposée, mais elle n'a pas sa place sur ce média-là en particulier. Il existe une multitude d'autres médias et je pourrais l'interviewer pour un autre média dans lequel je travaille ou autre, tu vois. D'accord. Ça, ça m'est arrivé parfois, j'ai des possibilités d'interviews et je me suis dit pour Dianna, ça n'irait pas. Du coup, j'essaye de le proposer aux différents médias avec qui j'ai pu collaborer ou même essayer ailleurs. Après, il faut, vu que Dianna ne nous rapporte pas d'argent, encore une fois, quand je peux avoir des interviews, de faire des papiers intéressants et les vendre à d'autres rédactions et me permettre de vivre pour ensuite faire Dianna, tant mieux. Bien sûr. Il y a une question qui t'est posée et après, il va nous rester 5 minutes parce qu'il faut qu'on interviewe après la légendaire Amina Khalouz qui est aussi dans notre live. Donc, on va prendre 5 à 10 minutes encore parce que c'est archi intéressant ce que tu es en train de raconter et puis, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui te donnent de la force dans les commentaires. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, je n'ai pas eu le temps de tout lire mais merci beaucoup. Je garde le live en replay. Il est en replay. De toute façon, il est sur YouTube et il est sur tous les médias aujourd'hui. J'irai lire les commentaires qui apparaîtrent. Une question, c'était, avez-vous, après, il y avait une autre question, c'était, quelle était l'action Stay Focus donc je le rappellerai à la fin mais la question, c'était, est-ce que vous avez déjà lancé des initiatives au Maroc notamment ? Non et franchement, on aimerait bien parce que du coup, on est originaire du Maroc, on vient un peu de la même région et on aimerait beaucoup lancer des choses avec des associations de femmes par exemple ou des jeunes artistes. Bon là, c'est un peu compromis pour les mois à venir je pense mais dans un futur prochain peut-être d'ici l'année prochaine ou les deux prochaines années, essayer d'organiser quelque chose ce serait hyper intéressant. Je sais que mon amie Nora qui est photographe, elle a fait, elle à titre personnel, enfin professionnel, pas mal de travaux photographiques là-bas. donc je pense qu'il faut faire. Après, on a indirectement, même si on n'a pas fait d'action là-bas, indirectement, on parle aussi beaucoup d'artistes marocains. Je n'ai plus les noms mais je crois que Nora avait interviewé des jeunes photographes dont un qui s'appelle Yassine Selam, un autre Ismaël Zaidi je crois. D'accord. Il a interviewé le chanteur Ahmed Sultan qui pour le coup lui agit beaucoup aussi en local et il y a une grande carrière. Donc voilà, c'est plus à travers les artistes auxquels on peut avoir accès qu'on essaye de faire quelque chose mais faire un truc, un partenariat avec des assos là-bas ça peut être intéressant mais bon, il faut avoir le temps, il faut y aller et il faut prendre ce temps-là donc on va attendre que tout ça se calme et puis on va y réfléchir. Bien sûr. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce qu'on peut te retrouver que sur Insta ? Est-ce qu'il y a un site web ? Est-ce que tu sais qu'il y a un promo ? Vas-y alors. Il y a le site web qui est donc dialna.fr Il y a là le compte Insta avec lequel je suis connectée où on relaie les articles qu'on publie régulièrement et puis il y a une page Facebook et un compte Twitter. Voilà, si vous voulez nous joindre il y a toutes ces choses-là et si vous voulez participer au podcast Jamais sans mon livre pour quand on pourra à nouveau ressortir et se rencontrer avec plaisir et puis sinon on prend tous les conseils et les critiques les commentaires que vous voulez nous donner parce qu'on sait ce que pensent nos amis et nos familles du site et on est contentes mais du coup avoir des retours de personnes qu'on ne connaît pas c'est aussi hyper c'est presque plus ça nous donne presque plus de force parce que du coup on... Je ne sais pas des commentaires merci Samira le rose me va bien c'est encore mieux d'avoir des commentaires des gens qu'on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas l'affect et du coup ça nous permet d'avoir et donc si vous aimez Diana dites-le et partagez si vous n'aimez pas gardez-le pour vous c'est pas grave et puis si... oui voilà si encore une fois on n'est pas une société encore pour le moment donc on ne se rémunère pas et on ne peut pas rémunérer les gens qui nous aideraient mais si vous avez si vous avez envie d'écrire et que vous n'osez pas et je le dis vraiment parce que ça a été mon cas pendant longtemps si vous n'osez pas écrire parce que vous estimez que vous ne savez pas le faire parce que vous n'avez pas appris vous n'avez pas eu la formation pour parce qu'à l'école c'était compliqué etc mais je vous dirais déjà n'hésitez pas franchement lancez-vous même si c'est que même si c'est que pour vous en fait et que personne ne va le lire déjà ça sera une première étape faites-le lire à des personnes de confiance en qui enfin voilà qui ne vous jugeront pas et qui vous diront clairement il y a ça à améliorer ou continue ou bien juste c'est pas ton truc et il faut autre chose et si après tout ça vous avez envie de parler vous connaissez un pote artiste je ne sais pas moi rappeur une femme photographe issue de l'immigration toujours c'est notre seule condition on en a un on en a un en plus vous voulez mettre en train de se lancer bah voilà franchement contactez-nous on prend les collaborations extérieures de personnes qui veulent se lancer aussi dans l'écriture comme je dis on ne peut pas rémunérer mais on vous perdra un café dès que possible et voilà contactez-nous si vous avez ou si vous voulez participer aussi au site on accepte sans problème surtout si la dernière question et je pense qu'elle est importante pour toi c'est comment on peut vous aider c'est super gentil alors on n'a pas encore mis de cagnotte en ligne mais je pense qu'on le fera bientôt parce que après je sais que c'est compliqué pour tout le monde comment nous aider dans un premier temps bah déjà abonnez-vous à toutes les pages aux comptes etc et surtout si vraiment vous aimez encore une fois je ne vous oblige à rien et c'est valable pour Dialna comme c'est valable pour n'importe quel petit média qui se crée que ce soit des podcasts des sites d'information des chaînes YouTube si vous aimez vraiment le contenu il faut le partager en fait parce que on n'a pas de régie publicitaire on n'a pas des écrans pub sur toutes les chaînes et ce qui fait que le site est connu et ce qui nous donne aussi de la force et nous permet de continuer et nous rend visibles auprès de tous c'est les partages en fait sur les réseaux on va pas se mentir que la plupart des sites continuent à exister au delà de l'aspect monétaire donc partagez les articles mentionnez-nous pour nous faire connaître auprès de vos proches et d'un plus évidemment possible c'est ça et puis on avait mis alors est-ce que je l'ai à côté de moi attendez on avait mis en vente des tote bags mais forcément c'est mis sur pause en attendant enfin pour le moment d'accord il est au fond du sac je peux pas on avait mis en vente des tote bags tu sais des sacs en coton avec le logo Diana en vrai en vrai les ventes elles sont pas suspendues parce que c'était pas sur le site il fallait nous envoyer un message et on vous donnait tous les détails donc si vous voulez nous tenir et que vous avez 12 euros à mettre pour un beau sac pour l'été ça peut être pas mal dès qu'on sera déconfiné et qu'on pourra sortir envoyez-nous un petit message là sur le compte Insta ou sur la page Facebook et on vous donnera toutes les commodités c'est comme ça qu'on dit non ? tous les moyens de paiement je sais plus parler pour vendre ça et organiser après des séances de studio pour les podcasts etc en tout cas ça a été un honneur pour nous de te recevoir merci à vous de toute façon j'espère que tu vas rester dans le chat pour là on va on va intercepter Amina aussi qui va faire un peu le même travail que toi qui va faire le même exercice de style je vais rester pour le début d'Amina d'accord d'accord bah merci en tout cas d'avoir pris ton temps d'accord j'invite tous les gens qui nous suivent à ceux qui n'étaient pas là à voir le live qui disposent sur Youtube et sur toutes les autres plateformes et tous ceux qui sont là à suivre Vielna et justement à en parler autour d'eux parce que je trouve que voilà votre combat il est noble et je pense que ça n'engage pas que moi étant donné tous les commentaires positifs que tu as pu avoir pendant ton intervention donc c'est super cool merci encore une fois et puis je l'espère à très bientôt à très bientôt ouais à très bientôt au revoir franchement et du coup là on est en connexion avec Amina Amina ça va ? ça va ? attend joyeux anniversaire c'est beau merci Amina ouais c'est dans deux jours ouais je sais on est là je sais je sais bon anniversaire de la régie il y a la régie ça c'était Mohamed Kalas vous avez pu le voir en live la dernière personne que vous n'avez pas encore vue c'est Manar mais il me semble qu'elle est dans le live aussi et on la verra en temps voulu donc Amina que j'ai décrit comme une légende et qui n'a pas voulu assumer ce statut mais non franchement je suis loin d'être une légende c'est trop pour moi on est en famille Amina tranquille on a le droit de dire que c'est une légende du coup ça me met l'impression de notre légende à nous tranquille déjà on tenait à te remercier parce que c'est toi qui as fait la mise en relation avec Madja c'était archi apprenant et justement avec toi j'aimerais déjà moi déjà je vais représenter Stay Focus pour ceux qui qui ne savaient pas exactement ce que c'était donc Stay Focus en fait c'est une initiative qu'on a mis en place à trois donc moi Mohamed Kalash que vous avez vu chanter joyeux anniversaire et qui s'est décrit comme la régie et du coup Manar donc qui est entrepreneur une entrepreneur brillante une entrepreneur de talent donc nous on a essayé de mettre en commun nos compétences pour donner des solutions aux entrepreneurs et à toute personne qui veulent monter des projets et pour cela on a monté l'action Stay Focus où on fait intervenir des gens de différents milieux donc la dernière fois c'était des comptables une fois c'était des créatifs notamment Rachid Dibou qui est le scénariste pour notamment qui a monté des trucs chez Netflix etc et aujourd'hui c'est Amina et Nadia qui sont sur la thématique du journalisme et toi je sais que tu as un média dont nous on parle beaucoup entre nous qui s'appelle Ça va parler j'aimerais que tu en parles j'aimerais que tu te présentes et puis après j'aimerais aussi que tu réponds à la deuxième question que j'avais posée à Nadia qui était comment on fait quand on est entrepreneur pour arriver à intéresser un journal quel qu'il soit un journal un média une sparte quelqu'un pour essayer de faire son buzz et de l'entretenir derrière ok donc alors live ça va parler demain ouais donc il y a mon frère qui fait ma promo aussi je fais de la pub c'est ça alors je suis journaliste du coup voilà comme Nadia moi je suis reporter de formation donc j'ai hérite journaliste reporter d'image donc en fait c'est tout ce qui touche à l'image et moi je suis derrière la caméra voilà ma formation c'est tenir la caméra filmer faire des points etc ok et j'ai mis en place mon émission de radio donc un podcast en vrai qui s'appelle ça va parler en 2015 d'accord donc pendant un an en fait j'étais à fond dedans et ensuite à cause du boulot c'était impossible enfin de continuer et j'avais fait ma première émission avec Kerry James et bien discuté donc franchement c'était une super expérience en plus j'avais commencé tu vois enfin j'avais commencé lourd quoi c'était trop bien et après j'ai pas pu continuer et en avril 2019 donc il y a tout pile un an j'ai repris ça va parler et là je compte vraiment pas m'arrêter en fait c'est vraiment mon projet et en gros ça va parler c'est en fait comment ça se matérialise ouais matérialise en gros c'est deux j'ai deux invités dont je fais le portrait et on parle de ces deux personnes là donc en général je fais des portraits croisés enfin j'essaie toujours de me débrouiller pour que ce soit des personnes qui sont complètement différentes mais en vrai ils ont quasi le même mentalité ouais voilà et donc après c'est beaucoup de travail aussi d'écriture parce que quand tu fais des portraits croisés t'essayes de enfin t'es obligé de connaître toute leur vie et t'essayes de trouver des résonances l'un comme chez l'autre et mais c'est ça qui est kiffant c'est qu'à la fin et bon t'en as qui se connaissent mais t'en as beaucoup qui se connaissent pas et ils gardent toujours contact et puis c'est toi qui a matérialisé ce contact là en plus c'est toi qui leur a pensé qu'ils avaient des points communs quelque part c'est ça et du coup je crois que mon premier métier dans la vie c'est de mettre les gens en relation tu vois ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai et du coup après j'ai parfois des chroniqueurs vu que c'est pareil c'est en mode bénévole donc c'est celui qui veut participer participe et puis ces derniers temps je les ai faites toutes seules je me suis dit en vrai et c'est sous forme tu vois un peu de talk show mais version radio et je prends un grand plaisir à le faire et à connaître plein de beaux parcours et c'est drôle parce que du coup quand certains repartagent etc j'ai des personnes qui me contactent qui aimeraient participer et ces derniers temps j'ai eu beaucoup beaucoup de ça et je devais avoir des super personnes puis il y a eu le confinement ce sacré confinement et voilà donc ça nous a mis un petit stop mais je fais des lives tu vois et ça me permet de combler ça il y a un truc qui est intéressant moi je sais mais un truc comment toi tu t'es réinventée pendant le confinement justement bah en fait je me suis dit bon je vais pas pouvoir travailler en vrai je vais pas pouvoir faire ce que j'aime donc ça veut dire rencontrer des gens ça veut dire parler justement des gens raconter des histoires donc je vais faire un live et j'avais jamais fait de live avant le confinement c'était vraiment une première pour moi et je me suis dit est-ce que je vais le faire est-ce que les gens ils vont vraiment regarder ça va les intéresser est-ce que ça va être un bide franchement dans la tête je vais avoir une ou deux personnes je vais parler à moi-même est-ce que les gens ils vont vouloir et j'en ai fait une après je recevais des messages ah demain est-ce que t'en fais une autre et en fait c'est venu comme ça et parfois il y a des jours où j'avais envie de les faire franchement je vais être sincère parce que c'est épuisant parce que mes lives ne durent pas une heure mes lives hier j'ai fait 4 heures de live genre on m'appelle AFM genre comme les versions aminaires pas mal du tout ouais mais c'est parce que t'es inspirante aussi et que les gens ils enfin c'est plus comme ce qu'on fait nous dans le cadre de la discussion etc tu vois qu'il y a une certaine proximité entre toi et tes intervenants etc et que ça donne envie de suivre l'échange et même d'y participer tu vois tout à l'heure par exemple on a eu beaucoup de questions et c'est parce que les gens en fait arrivent à se projeter dans ce qu'on est en train de faire et dans l'aide qu'on essaie de leur apporter aussi et je pense que tu fais ça aussi tu le fais très bien sinon les gens ils ne seraient pas demandeurs tu vois de ce que tu fais ouais ouais c'est ce que je me dis parce que souvent enfin en plus on sollicite maintenant est-ce qu'on peut faire s'il te plaît on peut organiser un live etc et tout j'ai des demandes tu sais après je me dis allez mais limite ça veut dire que t'es en train même de réfléchir à faire un ça va parler 2.0 après le confinement à garder les lives ou pas du tout bah j'y ai pensé mais je pense qu'on voudra on voudra tous en fait sortir tu vois après le confinement donc je suis pas sûre que les gens soient vraiment réceptifs au live tout de suite peut-être à la rentrée par contre ou en tout cas moi j'avais pensé par exemple à filmer les podcasts en live d'accord bon je vais répondre à la question que j'ai épinglée vous travaillez dans quel domaine donc Amina est journaliste aujourd'hui c'est vraiment un live de journaliste et il y a monsieur Rachid Dibou que je connais très bien et que j'ai eu tout à l'heure qui pose une question et qui te demande à quand ton propre média bah ça va parler c'est un média tonton quelque part ouais mais en fait j'ai eu une discussion avec lui hier et du coup il faut que je sois mon propre média donc j'ai eu pas mal de bons conseils et c'est comme disait tout à l'heure Nadia sur le fait de se lancer et parfois on se lance mais on va pas forcément au bout des choses donc au bout des choses dans le sens où on peut les on peut les améliorer et faire en sorte qu'ils aient plus d'impact donc justement grâce au confinement et au live bah je me suis dit en fait j'ai les capacités et les moyens tu vois de d'avancer pour ça quoi on t'a demandé si t'avais un site web il me semble que la question elle est passée non justement je suis en train de préparer mon site web mais sinon moi on peut suivre mes aventures sur mon compte instagram ou sur le compte instagram de ça va parler et c'est tout simple c'est ça point ouais bah point parler voilà et j'ai vu aussi que t'avais partagé un des reportages que t'avais fait sur Nanterre est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on bascule à la deuxième partie de l'entretien où on va parler de comment nous les entrepreneurs on peut aller vers des RP moi j'aimerais qu'on parle du reportage que t'as fait sur Nanterre et des courts-métrages que t'as fait que t'as partagé un peu récemment mais qui date un petit peu et puis après t'as pas d'autres questions ouais et c'était la vase du petit Nanterre et c'était dans le cadre d'un concours pour France Télévisions qui s'appelle Filme ton quartier et je voulais donc il fallait filmer son quartier voilà tout simplement c'est pas très compliqué et je me suis dit comment est-ce que je pourrais donner une meilleure image de mon quartier et montrer qu'on n'est pas parce que souvent quand je dis que j'habite là où j'habite parce que voilà enfin au petit Nanterre on me dit ah ouais c'est chaud en fait moi je trouve pas que ce soit chaud ici tu vois genre pas du tout même et du coup donc mon petit frère fait de la musique classique donc c'était il y a 5 ans ça faisait 2 ans qu'il en faisait il fait du lancel et en même temps c'est quelqu'un qui est complètement mordu de football donc voilà tu le vois du lancel avec toute sa collection de maillots de foot ouais ouais je connais une ouais tu le connais assez pour savoir voilà et justement ils avaient mis en place un projet c'était le projet des mots donc avec la filharmonie de Paris et la ville de Paris avec certains certains enfants dont mon petit frère dans mon quartier et je me suis dit en fait c'est ce que je vais filmer parce que souvent dans les quartiers on nous dit que la seule musique qu'on écoute c'est le rap moi j'aime beaucoup le rap j'ai plus du rap etc et tout mais on se rend pas compte qu'en fait il y a des enfants qui font autre chose et je voulais justement tu vois montrer le parallèle entre quartier du populaire et un milieu un milieu comme le monde de la musique classique qui en général est un milieu tu vois d'intellectuel enfin en tout cas chez les gens pour montrer qu'en vrai si t'as envie d'intégrer n'importe quel milieu en fait on est tous capables de faire tout n'importe quoi quand bien même quelqu'un va te dire c'est pas fait pour toi moi je sais que je suis la première dès qu'on te dit c'est pas fait pour toi je fais ah bon bah ok maintenant c'est fait pour moi en fait tu décides là où t'as envie d'être il y a personne qui va te dire non tu peux pas enfin moi ça en tout cas ça j'écoute pas tu vois quand on va me dire ouais mais non t'y arrives tant mieux t'y arrives pas c'est juste que voilà c'est pas fait pour toi mais pas dans le sens selon tes origines sociales ou tes origines ethniques mais c'est juste parce que c'est toi en tant que personne ouais voilà bon t'as plein de questions je vais essayer de m'en rappeler la première elle est épinglée donc c'est est-ce que t'as une chaîne YouTube et sinon pourquoi pas en créer une je trouve que c'est une chaîne YouTube j'ai une chaîne YouTube c'est Alina Kelach et justement là je suis en train de de monter plein de vidéos qui étaient en stand-by est-ce que tu peux l'écrire comme ça les gens ils peuvent aller la suivre et tout ouais si tu peux la deuxième question que je me souviens c'était quelle était ta meilleure expérience journalistique même si c'est dur à mon avis de choisir j'en ai eu plein j'en ai eu plein mais une qui m'a marquée et que enfin dont je parle souvent c'est quand je suis partie faire un reportage à Chimimoun dans le désert algérien d'accord c'est le fait de filmer des espaces complètement vides mais en même temps complètement enfin remplis d'énergie remplis d'émotions et c'était magnifique franchement j'ai eu un gros coup de coeur pour le désert ok alors t'as plein de questions de Rachid au niveau du court métrage aussi la première question qu'il avait posée c'était combien de prix a eu ton court métrage s'il y a eu des prix combien t'avais de budget pour le faire alors pour concernant ce petit documentaire de 3 minutes 30 ouais j'avais été sélectionnée en fait j'avais fait partie des lauréats des lauréats du concours donc j'étais très contente c'est la première fois que je faisais cet exercice là et que je partais un concours enfin en tout cas avec en termes de court métrage et enfin c'était plutôt un docu et en termes des budgets j'avais zéro budget j'avais juste ma propre camion et et j'avais même pas de micro à l'époque c'est pour ça que le son il n'est pas ouf mais donc voilà parfois en fait c'est bien quand on a les budgets quand ça passe en télé ou ou dans des enfin Netflix etc que c'est ça concerne du courachide mais parfois quand tu veux filmer en fait tu as juste besoin de ton propre matériel et et de beaucoup de créativité d'imagination et souvent quand on a des limites c'est là où on est le plus créatif et moi je me suis souvent débrouillée comme ça pour faire mes mes petits documentaires ou mes petits trucs c'est que bon t'as pas les financements t'as pas ci t'as pas ça bah t'essayes de tout de manière voilà c'est ça c'était quoi il y avait une question aussi par rapport à tes projets futurs il me semble je crois que c'était Masséra qui posait cette question là quels étaient tes projets futurs donc là j'étais bon aujourd'hui j'ai commencé à monter un enfin un court documentaire pareil enfin il fait pas 3 minutes mais il fera à peu près 26 minutes que j'avais filmé avant que j'avais filmé avant le confinement et j'en avais un autre plus long un long documentaire que je devais commencer à filmer justement mars, avril, mai et juin mais qui a été bah pour le coup reporté voilà donc c'est ouais ok la question suivante c'était avez-vous une formation de journaliste donc ça je vais répondre en rapide oui parce que tu y as répondu en début de live et la prochaine c'était est-ce que du coup pour les prochains projets que tu vas mettre en place tu vas avoir un plus gros budget bah j'aimerais bien oui mais après voilà c'est des financements ça se trouve ça se mais idéalement oui enfin surtout en tout cas pour le documentaire là qui devait enfin qui a été reporté lui j'ai enfin j'ai besoin de budget sinon je pourrais pas l'auto-financer quoi ou en tout cas si je l'auto-finance il va mettre 40 ans enfin pas 40 ans mais il va mettre beaucoup plus de temps quoi donc en fait tu feras avec ce que t'as de toute façon et ah bah regarde il y a une question qui est de rassurie un site qui est justement complémentaire à ça c'est recherches-tu des financements pour un prochain film oui bah en fait je recherche mais par contre je voulais pas pour le documentaire sur en fait ça sera un documentaire sur la binationalité je voulais pas faire ce qu'on va souvent parler de crowdfunding de faire une sorte de cagnotte etc mais pour celui-ci j'ai pas envie en fait j'ai vraiment envie d'avoir de construire par toi-même déjà dans un premier temps ouais voilà c'est ça peut-être pour d'autres projets j'aurais envie mais celui-ci je sais pas comment l'exprimer il me tient énormément à coeur et je veux que ce soit le mien en fait tu vois et que du coup le proposer aux autres mais je tiens vraiment à que ce soit enfin que je trouve des financements en tout cas autrement pour lier à la thématique qu'on va aborder là tout de suite donc la thématique c'est comment on fait nous en tant qu'entrepreneurs pour aller chercher le parisien un agi plus ou c'est ce type de médias bruts etc c'est quoi les portes d'entrée à qui il faut envoyer un mail est-ce qu'envoyer un mail c'est encore à la mode est-ce qu'il faut envoyer une vidéo est-ce que t'as des tips à donner par rapport à ça comment tu fais est-ce qu'il faut être du milieu est-ce que c'est un petit milieu genre comme comme le rap où tout le monde se connait etc ou le milieu des entrepreneurs d'ailleurs où tu te rencontres rapidement aussi que tout le monde se connait ou le milieu des insos comment on fait c'est quoi est-ce qu'il y a une recette est-ce que toi t'as des tips à donner par rapport à ça il n'y a pas vraiment de recette j'ai quelques astuces mais c'est un milieu qui est extrêmement compliqué d'accord qui est extrêmement difficile parce que c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de pour le coup de mélange je prends bien même ça a un peu changé aujourd'hui on est d'accord mais ça reste un milieu où certains se prennent comment dire se prennent pour des bien-pensants qui peuvent réfléchir à la place des gens qui sont qui sont un peu au-dessus tu vois intellectuellement alors que tu vois des grandes rédactions j'ai fait RFI France Inter BFM et quelques boîtes de production t'as des gens idiots t'as des gens idiots comme partout t'as des gens qui te demandes vraiment qu'est-ce qu'ils font là et c'est un milieu qui marche énormément avec le réseau et en vrai même quand t'as du réseau parfois c'est compliqué parce que les gens ils vous mettent des bâtons dans les roues surtout quand t'as un... alors là c'est bon genre tu fais flipper et on t'apprécie pas trop franchement t'as certaines rédactions ou certains médias où tu peux être comme ça enfin je pense à AG plus tu vois où j'ai des amis qui sont là-bas d'accord qui sont à Doha la rédaction française aussi elle est à Doha ok et Clic et mais voilà faut faire partie de la Clic en vrai les gens ils sont pas trop confiants dans le milieu tu peux tu peux faire je dis le papier merci Rachid tu peux faire te faire un nom mais en fait t'as des gens qui arrivent à prendre l'ascenseur parce que ils sont entourés de personnes qui vont vraiment les aider ils vont dire écoute je me dis tout sur toi je vais le faire etc mais ça c'est tellement rare c'est franchement c'est tellement rare et ça fonctionne plus dans le milieu du sport ou tout le milieu un peu divertissement etc et vu que moi je veux pas faire du divertissement ni faire du sport j'aime beaucoup le sport mais je préfère faire des choses liées au documentaire la culture ces domaines là où c'est encore un peu plus compliqué de ouf il y a une question là au niveau est-ce qu'il y a des mesures juridiques je pense que j'ai la réponse mais est-ce qu'il y a des mesures juridiques mises en place pour favoriser entre guillemets la diversité mais je pense qu'il y en a eu mais en vrai c'est pas représentatif quoi attend il y en a une autre là on va les régler un prénom qui sonne un peu on va dire exotique comme ils disent c'est bon tu vois ça passe d'accord en plus Kalash ça t'a servi ou desservi le nom Kalash dans les médias du coup moi j'ai en tout cas t'as jamais eu de problème avec ça on m'a souvent si on m'a souvent fait la réflexion tout le monde pense même jusqu'à aujourd'hui c'est trop drôle j'ai certains potes qui me font trop rire et qui pensent que Kalash est un surnom genre comme si j'avais que ça de dire mon nom de journaliste c'est Amina Kalash tu vois ça j'ai pas trop compris mais je trouve ça drôle quand on me dit pourquoi tu mets Kalash en fait je mets Kalash parce que c'est mon nom de famille tout simplement mais non ça m'a pas vraiment desservi et il y en a beaucoup qui il y en a beaucoup qui pensent que du coup je suis russe ou je sais pas quoi tu vois donc c'est trop drôle alors que non c'est pas du tout ouais de ouf ça va du coup ça a des origines russe ah ouais donc si tu tiens à cette patrie là aussi je tiens pas spécialement mais moi quand on fait la question je viens du monde voilà c'est vrai c'est vrai et puis en plus étant donné que t'as vécu à Londres etc t'es dans un mindset aussi qui est différent mindset non mais c'est génial pour ceux qui ne savent pas c'est l'état d'esprit et du coup bah voilà quand tu viens à Londres je pense que tu peux nous en parler aussi juste avant que tu nous parles de Londres parce que je sais que c'est une ville que t'aimes beaucoup il y a Algérienne à vie justement qui pose la question faut-il avoir son originalité et pas forcément des connaissances ou du piston est-ce que ça suffit d'être soi-même et d'avoir du talent mais ça peut suffire ça peut suffire si par exemple tu crées quelque chose qui n'a jamais été fait et que tu cartonnes sur le web parce qu'aujourd'hui tu peux aussi faire le choix en vrai je pourrais aller dans une rédaction être comme tout le monde faire mes petits articles avoir mon petit confort encore quand tu vois un emploi et tout mais si t'as envie de faire vraiment ce que t'aimes faut pas enfin faut pas hésiter tu vois à utiliser à utiliser pour le coup internet les réseaux sociaux à essayer de de créer quelque chose et essayer de faire quelque chose en tout cas c'est ce que je dis aux gens essayer de faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait ou du moins si ça a déjà été fait de te le réapproprier et pas forcément de faire du copy-codé parce que quel est l'intérêt enfin de se dire moi souvent c'est ce que je me dis pourquoi est-ce que les gens ils vont écouter mon podcast pourquoi est-ce que les gens ils vont regarder mon reportage c'est quoi la différence entre le mien et cette émission et c'est compliqué c'est pas facile parce que souvent tu dis ah j'aime bien ça j'ai envie de faire ça alors qu'il faut essayer de se détacher de se dire moi qu'est-ce que je peux apporter et c'est comme pour un sujet j'aime bien dire ça c'est que sur un sujet tu peux avoir plusieurs angles et comme un reportage on peut avoir une thématique et la façon dont c'est filmé la façon dont c'est raconté des manières différentes de le dire et il faut juste être en accord avec soi et se dire ok moi c'est ça ce que j'aime et l'assumer juste ça a coupé en fait et bah voilà du coup j'attends que vous reveniez tous normalement vous avez reçu la notif mais ouais ça a coupé parce que ça faisait une heure et j'avais pas vu que ça faisait une heure mais c'était c'était intéressant tac 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 donc là il y en a d'autres qui vont arriver Amina elle est revenue dans le game donc je la réinvite tac je crois qu'on va pouvoir reprendre tac ouais ouais en fait ça faisait une heure ouais ça faisait une heure et du coup bah le temps il est passé super vite ça faisait une heure donc je vais juste représenter le concept pour ceux qui n'étaient pas là avant et te représenter rapidement donc nous ce qu'on fait c'est stay focus donc c'est fait sur mon insta donc l'insta de Handicatch mais stay focus c'est une initiative conjointe on est trois à l'origine de cette initiative donc il y a moi Mohamed Kalash alias Lariji qui est ton frère et donc Manar donc Manar et moi on est entrepreneurs et Mohamed Kalash lui il a une association dont il est président et dont je suis responsable d'entrepreneuriat qui s'appelle la cité du succès et que je vous invite à nous suivre et à nous soutenir et Amina qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui en fait elle est journaliste de formation et elle a créé un média qui s'appelle ça va parler et du coup là elle nous parlait plus de nous donner des tips dans la fin de cette heure là pour nous expliquer comment avancer dans le journalisme en étant des brouillards qu'il fallait pas non plus faire de films je résume un petit peu mais qu'il fallait pas non plus faire de films et surtout avoir son originalité pardon et justement voir son angle de vue et partager son angle de vue c'était ça qui était intéressant aussi dans ce que tu disais si on a envie si on a envie de faire quelque chose de différent après il y a des gens qui aiment bien juste travailler pour un grand média et être tranquille dans sa vie tranquille voilà chacun chacun voit le média à sa porte de ouf et justement je voulais revenir avec toi sur une expérience qui te tient à coeur de ouf c'est quand t'es partie à Londres qu'est-ce que ça t'a apporté ? en fait je vais souvent à Londres mais j'ai jamais vraiment travaillé à Londres même si j'aurais vraiment beaucoup aimé travailler à Londres et même avec le Brexit je sais pas si ça va être encore possible mais en fait moi je trouve que la différence entre les médias anglais et les médias français c'est bon il y a des problèmes partout on est d'accord je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre mais en tout cas celui qui me reçoit semble je trouve le mieux et avec lequel je suis plus en accord pour le coup c'est plus la mentalité anglaise c'est t'es pas t'es pas comment dire t'es pas dans ce truc de on va attaquer une seule communauté on va faire peur à toute la population je dis pas que ça existe pas moi en tout cas c'est beaucoup moins présent c'est beaucoup moins présent c'est beaucoup plus ouvert d'esprit et déjà c'est un pays qui accepte plus la différence qui accepte plus le fait est qu'on soit tous différents et qui d'ailleurs en fait à partir du moment où t'as envie de faire j'ai l'impression que c'est plus simple c'est plus ta personnalité qui est contre que des diplômes en France parfois même si t'as des diplômes en fait si t'as la personnalité dérange que tu sois un peu à côté les gens ils aiment pas trop ça alors qu'à Londres au contraire quand tu vois que t'es complètement original et que tu veux faire les choses différemment mais ils adorent ce genre de profil bah typiquement moi je suis dans le recrutement et c'est vrai que nous on essaye avec notre produit d'être plus dans une logique de diplôme que celle de la compétence et non plus dans une logique de compétence que celle du diplôme pardon et et du coup en fait c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à Londres c'est à dire que je vais donner un exemple tout bête tu veux te venir cuisiner à Londres ils vont arriver ils vont te dire bonjour tu sais faire un gâteau vas-y fais voir alors que alors que c'est vrai qu'ici ils vont te dire ah ouais ah tu sais faire un gâteau bon est-ce que t'as fait telle école de cuisine est-ce que par qui t'as été formé etc ils sont très très formation etc bon il y a Algeria Navi qui avait posé la question de pourquoi cette destination mais je pense que tu y as répondu en fait plus tu parlais et du coup il y a Rafik qui demande difficile qui dit difficile de se distinguer dans le milieu journalistique t'avais déjà commencé à répondre dans ton début d'intervention moi enfin bien sûr que c'est difficile mais je parle du principe qu'à partir du moment où tu es toi-même tu es authentique et à partir du moment où tu acceptes en fait les thématiques que t'as envie de faire le journaliste que tu as envie d'être c'est pas très compliqué tu sais de se distinguer quand elle on peut avoir enfin je parle de quelqu'un qui a une entreprise je sais pas de sauce et on va dire il y en a dix qui font la même chose je pense que la personne qui va se démarquer le plus enfin selon moi c'est la personne qui a fait ça avec le coeur qui a fait ça par passion qui a fait ça parce qu'en fait c'est toujours ce qu'elle a voulu faire et du coup elle va se démarquer comme ça elle va démarquer son produit parce que il y a une essence tu vois c'est quelque chose qui est là et tu le sens dans ce que tu penses mais etc donc c'est pour ça que oui il y en a plein des journalistes il y en a plein des journalistes aussi qui pensent comme moi et qui ont envie de faire qui ont cette volonté de faire des choses différemment mais comment pour moi ce que tu distingues c'est juste en étant toi-même avec ta personnalité avec ce que tu as envie de faire et ouais voilà c'est tout Raphique il dit un truc qui est intéressant et que je comprends ce que tu veux dire frérot parce que Raphique il est champion en fait d'haltérophilie il a ramené la médaille d'or de Manchester donc bravo à lui déjà et il disait il y a un journaliste d'un média que je ne citerai pas qui en le décrivant a dit au lieu de se baser sur son parcours de sportif de haut niveau a dit Raphique malgré son handicap fais ci ça ça du coup il l'a rappelé pour lui dire il faudrait peut-être arrêter de dire malgré son handicap il faudrait peut-être arrêter de me rappeler enfin de me réduire à ma condition et c'est vrai que des fois est-ce que d'ailleurs on peut limiter ce truc là genre à bientôt je me fais interviewer par un journaliste et est-ce que je peux derrière me plaindre sur ce qui a été dit ou dire bah non c'est pas ce que je vous ai dit mais c'est ce qui est sorti parce qu'on sait que ça desserre beaucoup les gens comment on gère ce truc là bah tu peux par exemple quelqu'un qui a quand tu réponds à une interview déjà pour moi tu s'il y a des choses par exemple dont t'as pas envie qu'on parle faut pas hésiter j'ai pas envie de parler de ça je veux pas lire ça dans l'article et je veux surtout pas par exemple par exemple quelqu'un oui qui est on va dire qui a un handicap si on dit dès le départ écoute moi je réponds à ton interview ma condition c'est que je ne parlerai pas de ça et je ne veux pas je veux vraiment pas qu'on parle de mon handicap voilà ce que je fais et oui c'est vrai que j'ai un handicap mais je ne suis pas résumée tu vois que par rapport à ça comme ils disent comme ils disent là dans le chat ils disent que c'est péjoratif il y a Manar qui est d'accord il y a Rachid qui est plus partie dans les voyages je t'ai épinglé sa question tu m'as demandé est-ce que les voyages te donnent de l'inspir de ouf franchement de ouf parce que parce qu'en fait quand je voyage parfois je suis là et je me dis oh mais j'aimerais trop faire ça en fait voyager et finir tu sais moi les émissions qui m'ont toujours passionnée et la chaîne d'ailleurs c'est la seule chaîne de télévision que je regarde constamment c'est Arte des documentaires sur T c'est des documentaires sur les voyages des émissions culinaires sur Arte aussi mais liées autour du voyage et tout ce qui est comment les gens vivent et donc la culture etc et tout et moi c'est comme ça que je suis devenue complètement j'y suis toujours pas allée mais et c'est un de mes rêves j'ai un rêve qui est très très simple mais j'attends juste d'avoir mon permis pour pouvoir le faire c'est de faire toute l'Italie en voiture parce que j'ai tellement bouffé de documentaires sur l'Italie sur la culture sur la nourriture sur les paysages tu vois sur plein de choses ah mon frère du Kik t'as oublié oui mes Kik oui parce que j'ai saoulé aussi avec Kik non mais Kik en fait c'est par exemple typiquement l'émission où j'aimerais participer ou un jour avoir une émission comme ça voilà bah justement mes voyages me donnent énormément d'inspiration surtout quand tu rencontres d'autres personnes ça te donne des idées ça enfin en fait pour moi tu vas faire le plein de bonnes énergies et tu reviens ici et tu vas au charbon d'ailleurs tout le monde te dit que Arte fait de bons reportages et que c'est vrai que c'est une chaîne qui est sous-cotée un peu c'est une chaîne qui est sous-cotée un peu parce que justement j'ai pas envie de dire que j'ai pas envie de tirer sur les autres chaînes mais c'est vrai que c'est vraiment une chaîne qui est exclusivement apprenante ce qui n'est pas forcément le cas des autres chaînes les autres chaînes tu vas avoir beaucoup de contenu de divertissement ils vont pas être exclusivement apprenants et c'est vrai que quand t'arrives dans un certain processus et c'est là aussi où je voulais en venir comment tu fais c'est quoi ton est-ce que t'as un processus d'écriture ? j'aime bien quand je voyage d'accord j'aime bien justement quand je voyage parce que c'est des moments où moi je me connais par exemple pour travailler j'ai besoin de m'isoler et d'être dans mon en fait j'ai toujours été comme ça par exemple quand je dessine quand je monte ou quand j'écris tout ça en fait j'ai ce besoin de faut pas me calculer j'ai pas besoin d'être dérangée et je suis dans ma bulle je mets ma petite musique par exemple si je suis chez moi ou par exemple si je suis dans un café je mets ma petite musique j'ai mes écouteurs et le fait d'avoir une ambiance autour j'aime beaucoup travailler dans les cafés le fait d'avoir une ambiance autour tu vois dans les cafés parisiens comme ça il y a quelque chose j'aime bien ce côté un peu de toute façon il y a un truc ouais il y a un truc et je fais abstraction de tout ça et je peux rester j'ai déjà m'arrivée de rester 6-7 heures comme ça d'agilée et c'est là où je suis la plus créative mais j'ai besoin d'être dans ma bulle il y a de gens qui ont une facilité à travailler dans toutes les conditions je pourrais aussi faire mais je serais pas aussi on va dire créative ouais et productif que si voilà il y a dans le cadre dans le cadre de ça va parler et en faire des formats vidéo donc en fait ça va parler c'était en format podcast en France et je comptais faire des vidéos en gros ça va parler tu vois sexpatrie en mode sexpatrie quoi quand je vais faire mes voyages je rencontre des gens et je les filme en tout simple tu vois pour parler un peu des initiatives etc on attend ça on attend ça fort ouais bah je reprendrai après le confinement sur la on attend ça fort mais je vois que t'es dans les petits papiers tu dis pas tout t'es là t'as des infos tu nous dis hop très très bizarre tout ça se rend toujours dans la sauce se rend toujours dans la sauce et ouais du coup du coup tu nous as donné plusieurs tu nous as dit que c'était un petit monde qu'il fallait pas éviter à se lancer etc moi je voulais te poser une question est-ce que toi quand bah je pense que t'as pas encore les moyens du gros sredak etc c'est quoi pour toi les logiciels que tu utilises les moyens de débrouille que tu pourrais nous donner pour monter un reportage faire un truc est-ce qu'il faut du matériel en particulier est-ce que tu peux nous dire genre bah avec ça ça et ça vous pouvez déjà commencer à faire quelque chose bah il faut un ordinateur la base après ça dépend parce que ce qui se fait aussi de plus en plus c'est on appelle ça le modio donc le mobile journalisme donc en gros t'as ton téléphone tu filmes et tu peux monter avec des applications gratuites ou payantes et même t'en as certaines qui sont payantes mais qui coûtent 2, 3, 4 euros c'est rien franchement sur ton téléphone après si tu veux faire quelque chose un peu plus poussé on va dire tu peux avoir un ordinateur après je conseille quand même d'avoir un ordinateur un bon ordinateur parce que quand t'as des rushs après ça dépend si tu filmes en 4K ou pas tu fais plusieurs comment ça s'appelle plusieurs reportages donc il vaut mieux avoir un bon PC et moi les deux logiciels que je suis c'est Final Cut Pro ils sont payants mais je les trouve top c'est Final Cut Pro et Adobe Premiere voilà tu sais que ton frère il est en train de se former sur Adobe Premiere ouais je disais je sais que ton frère il est en train de se former sur Adobe Premiere ouais ouais on en a parlé il est en train il va nous faire des trucs de ouf il va nous faire des trucs de ouf on compte sur lui un petit truc il frit pendant il frit pendant le confinement ouais c'est vrai vous pouvez le retrouver sur la plateforme CoronaVengers qu'on a créé justement avec plusieurs entrepreneurs mais pas que aussi des jeunes qui sont solidaires et qui ne sont pas forcément entrepreneurs et du coup il y a Final Cut Pro et Logic Pro qui sont gratuits pendant deux ou trois mois je ne sais plus donc vous pouvez aller voir ça sur coronavengers.fr ou sur le Insta de CoronaVengers où on a centralisé aussi tous les plans voilà mais donc du coup il faut avoir pas une machine de guerre mais un bon PC et quelques logiciels et combien de temps ça te prend pour te former sur ce genre de trucs est-ce qu'il y a des sites où on peut aller se former est-ce que tu as utilisé par exemple des vidéos YouTube tu peux tu peux par exemple quand tu commences tu as des tutos sur YouTube que tu peux trouver tu mets tutos enfin voyage voilà on parle de voyage c'est bon moi je suis partie tu es de montage et ensuite franchement pour le montage moi je ne vais pas te mentir moi j'ai appris tout seul je filmais je montais je filmais je montais et j'avais je me disais un reportage par semaine quand j'étais étudiant parce qu'on n'en faisait pas assez et moi toujours ce que je faisais c'est que je me disais on avait une heure enfin on a eu un cours pour apprendre comment monter et en gros tu te démerdes comme ça moi je me suis dit ouais bon on va pousser le truc un peu plus loin et je n'hésitais pas je faisais mes trucs et je testais franchement j'ai passé des nuits des semaines des mois à essayer plein de trucs et tout et là je compte le refaire bientôt parce qu'il y a plein de choses que je savais faire et que je fais un peu moins bien et il ne faut pas hésiter c'est quelque chose franchement la filmer et monter ça fait partie des choses où plus tu le fais plus tu es meilleur et tu t'entraînes tout seul et il y en a plein qui sont capables de le faire moi j'en connais plein qui se sont mis tu vois comme ça et qui à force avancent ouais voilà et puis tu as des tutos par exemple si tu n'arrives pas à faire quelque chose de spécifique c'est des choses qui sont quand même compliquées c'est pas facile tu trouves qu'après tu fais des effets tu fais After Effects quand tu as la suite Adobe etc l'avantage c'est que déjà avec la suite Adobe c'est que tu peux poser plein de questions on t'explique comment tu fais et en plus de ça tu as plein de tutos sur internet et tu as des tutos moi je trouve que les meilleurs il y en a beaucoup qui sont top qui sont en anglais mais par exemple si on ne comprend pas l'anglais il y en a en français qui sont aussi tout aussi bien il y a justement Zora qui dit il y a un fun book pour apprendre à monter et ça c'est gratuit donc c'est cool c'est cool il y a un cours aussi elle dit je vais épingler ce qu'elle dit parce que c'est un peu long si vous n'avez pas le temps de le lire mais il y a pas mal de ressources et du coup donc toi la prochaine étape donc on l'a compris c'est aller vers l'international est-ce qu'il y a un artiste en particulier que tu rêverais d'interviewer notamment ou que t'as pas encore lu je voudrais dans la musique il y a dans la musique il y a une artiste j'aimerais trop me taper des parts en interview avec elle franchement parce que je la kiffe de ouf et je suis partie à Londres pour voir tous ses concerts qui s'appelle Adèle voilà donc je kiffe cette femme et en interview toutes les interviews que j'ai vu d'elle mais tu rigoles tu vois vraiment tu rigoles après il y a plein tu vois d'artistes que j'aimerais interviewer ou de personnes qui vont t'intéresser là tu auras bien de mentionner parce que je pense que ce serait pas ouf enfin ce serait pas ah on t'a perdu Amina je sais pas si moi on m'entend toujours on va attendre qu'elle se reconnecte moi je suis dans la sauce Etisem je vais être dans ah ça y est on a récupéré Amina je crois moi je suis dans la sauce ah parce que je te voyais pas moi bah non parce que moi justement ça a bloqué pour toi et du coup là je crois que ça a repris donc c'est cool et je disais je disais à Etisem que moi justement on devait faire ça va parler ensemble et qu'en fait on a eu le confinement qui nous a un peu bloqué mais c'est dans les tuyaux t'inquiète pas Etisem de toute façon Amina c'est la famille il y a une question aussi de Manar qui demande est-ce qu'il y a une journaliste américaine qui s'appelle Nour Tagouri et que j'ai contacté en plus il n'y a pas très longtemps j'aimerais beaucoup faire un live en anglais avec elle justement ça c'est un de mes challenges c'est je me touche l'anglais et quand bien même j'ai pas un accent de ouf je me suis dit en vrai moi j'aime bien les défis donc je me suis dit j'ai peut-être commencé à faire des lives en anglais mais avec des gens qui sont hyper inspirants après je sais que c'est pas tout le monde qui comprend l'anglais mais elle si par contre j'arrivais à l'avoir ça serait génial et tu conseilles du coup enfin moi je sais que c'est un atout parce que nous par exemple à Station F on parle quasiment qu'anglais petite dédicace à Zora aussi qui avant que tu coupes elle t'avait mentionné Soul King et je disais que t'étais en train de faire un reportage sur les binationaux et que t'étais justement à la recherche de Soul King donc c'était marrant qu'elle fasse le coup sur là-dessus et ouais ce que je voulais savoir c'est est-ce que tu penses qu'il y a une réelle plus-value à l'anglais dans ton métier ? pas complètement dans mon métier et même dans la vie de tous les jours parce que par exemple si tu aimes voyager tu peux parler tu peux en tout cas te faire comprendre quasiment par tout le monde sur Terre juste grâce à l'anglais moi j'avais été payée en Asie je me suis retrouvée de haut dans des coins tu vois où je me suis dit et j'avais pas trop la verrière de la langue parce que je parle anglais que je comprends l'anglais et qu'on arrivait toujours à se comprendre même tu vois des personnes qui par exemple ne parlent pas anglais tu dis juste quelques mots et ils comprennent donc l'anglais moi je trouve que ça c'est vrai et aujourd'hui c'est même plus avant ça tu disais je parle anglais c'est un truc de ouf mais tant tout le monde parle anglais c'est normal mais au bout pour moi c'est une obligation en fait l'anglais c'est vrai on utilise au moins un mot anglais par jour moi je dis à chaque fois c'est réel et est-ce que il y a qui donne un tips qui dit sous-titrer les reportages est-ce que toi t'as des tips pour apprendre l'anglais plus rapidement par exemple moi pour conserver mon anglais j'écoute pas mal de podcasts en anglais j'écoute les films enfin je regarde plutôt les films en VO mais sous-titré anglais ok moi aussi et ça ça me permet et ça ça me permet justement de conserver mon anglais parce qu'en vrai nous tout au long même dans la vie le travail etc on l'utilise pas tant que ça donc ça se fait rapidement ça se fait rapidement la radio au départ quand j'avais commencé je comprenais pas je me suis dit vas-y qu'est-ce qu'ils sont en train de dire enfin surtout moi j'aime bien les anglais les américains c'est le plus simple les anglais c'est un anglais qui est un peu plus soutenu et donc j'ai du mal et à force mon oreille en fait tu vois elle s'adapte etc et là ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et du coup je me suis dit faut absolument que je reprenne mais par exemple des podcasts ou des vidéos en anglais ça sert moi j'en regarde beaucoup CNN j'en regarde beaucoup CNN et je regarde tout le temps mes contenus en anglais déjà parce que dans toutes les séries ou les reportages qu'on fait je pense notamment à un reportage qui est sorti sur Michael Jordan je sais pas si tu l'as vu passer c'est sorti sur Netflix là et franchement après il y a des contenus qui sont exclusivement en vélo je sais pas si c'est le cas de ce reportage là mais il y a plein de reportages en fait ça perd de son charme quand tu le mets en français mais grave il faut voir en français tu vois oh tu dis mais c'est catastrophique c'est un scandale tu l'as vu une petite scène tu l'as vu ouais bah justement c'est sorti lundi c'est sorti en avance et du coup voilà j'ai pas entendu parce que ça a coupé il faudrait que j'aille voir ouais il faut que t'aille voir ça s'appelle The Last Dance et c'est un reportage donc sur Michael Jordan qui est une vraie légende de la NBA voilà de toute façon j'aime bien la franchise comme ça non mais c'est ouf c'est ouf ce qu'il a pu faire c'est qu'il s'est retrouvé du basket à des films Disney comme Space Jam qu'on a tous vus il s'est retrouvé c'est un truc de ouf il s'est retrouvé à faire du baseball du golf enfin c'est une légende le type ouais et de toute façon on va avoir enfin je spoil un peu mais on va avoir normalement que ce soit en start-up ou en journaliste sportif des gens du basket plus tard un peu dans State Focus donc on aura l'occasion d'en reparler de ça c'est prévu quand on a vu le reportage tourner sur Michael Jordan on s'est dit oh la la faut qu'on aille chercher des basketteurs qu'on les mette dans la sauce mais c'est un truc de ouf et l'anglais d'ailleurs est-ce que t'écris tu penses écrire exclusivement des trucs exclusivement en anglais ou pas ? bah j'aimerais bien il y a des moments où je faisais ça avant et je ne le fais plus et je devrais recommencer à faire c'est écrire des articles en anglais c'est avoir une thématique et écrire en anglais parce que un jour vraiment j'aimerais beaucoup travailler en Londres j'ai un d'ailleurs Inou qui est là il mène on partage depuis qu'elle est à Londres on partage le même truc par rapport à Londres moi j'ai découvert enfin j'ai toujours aimé Londres la première fois que j'y suis allée c'était pour mon anniversaire c'était en avril quand j'étais j'avais 16 ans et depuis 12 ans ben je suis pliée c'est minimum deux fois dans l'année et j'y vais et je kiffe quoi mais je sais pas tu sais parfois t'aimes quelque chose c'est un tout tu peux pas l'expliquer ouais tu sais pas l'expliquer quoi ouais mais il faut hein écrire ou même je sais pas avec les réseaux sociaux sur Instagram tu te fais un pote enfin il y a des gens qui tuent des étrangers ou qui parlent anglais et t'essayes d'avoir une sorte de correspondance comme quand on faisait quand on était au collège ou au lycée on écrivait des lettres à des correspondants tu vois en Angleterre ou aux Etats-Unis et ben grâce aux réseaux sociaux maintenant tu peux c'est trop c'est trop facile mais moi j'ai deux expériences comme ça là qui ça ? ben quand j'ai voyagé par exemple en Indonésie il y a deux filles que j'avais rencontrées et il y en a une avec qui j'ai gardé contact et elle parle qu'anglais ouais bien sûr bien sûr ben moi justement nous comme on est comme on est à la station FJO parce que je parle pour moi et Zora notamment tu sais ça parle qu'anglais c'est à dire que en gros t'as des workshops donc des ateliers que si t'es pas anglophone on va il y a des gens qui vont te traduire etc et puis tu vas devoir retravailler derrière etc mais si t'as pas cette sensibilité là tu vas forcément perdre quelque chose et moi par exemple j'ai un truc qui est ouf aussi c'est que moi j'ai mon cousin qui est au bled qui est marocain d'accord et qui est prof d'anglais et des fois il y a des trucs qu'il sait pas me dire en rebus qu'il va me dire en anglais du coup on va se retrouver à parler français anglais et rebus dans la même discussion tu vois et c'est là que la langue je la trouve ouf parce qu'en vérité c'est déjà l'anglais comme tu disais tout à l'heure où que tu sois dans le monde ça parle anglais c'est ça c'est une vraie plus-value et même je te dis quand le français ou l'arabe c'est ta langue natale entre guillemets c'est ta langue maternelle des fois t'es perdu des fois il y a des mots qui ne deviennent pas comme ça et tu vas l'avoir en anglais tu vois par exemple le mot mindset je vais jamais le dire état d'esprit je vais toujours dire mindset le mot business model pour parler de comment on va gagner de l'argent dans notre business etc je vais pas aller dire aux gens comment on gagne de l'argent je vais dire c'est quoi mon business model t'as plein de mots comme ça après nous on est un peu plus impactés on est un peu plus impactés avec l'entrepreneuriat et je pense que t'es impacté aussi dans dans une certaine mesure tu vois dans une certaine mesure comme eux ils sont impactés par d'autres langues mais moins je trouve non non c'est important moi j'ai toujours dit et enfin l'anglais pour moi c'est essentiel et j'aimerais bien par exemple utiliser dans mon métier beaucoup plus souvent j'ai déjà eu une expérience où je faisais que des interviews en anglais je kiffe parce que tu rencontres des gens de partout et je sais pas c'est un autre délire c'est un autre délire de toute façon moi j'ai toujours un mauvais capital voilà en vrai je veux bien échanger ma vie avec un anglais qui rêve de venir tu vois à Paris tu laisses Paris il n'y a pas de problème genre fous-moi Londres je pense que ça te manquera je pense que ça te manquera tu vois il y a des trucs qui vont te manquer ici quand je voyage quand je voyage par exemple je suis très contente de rentrer à Paris mais Londres Londres en vrai non je vais dire un truc qui va peut-être choquer certaines personnes mais par exemple Londres tu pourrais y rester pour mais Londres je rêve d'y vivre par exemple quand je prends l'Eurostar de retour ça m'est arrivé plus d'une fois de chalet voilà tu vois et pourtant je fais des excuses on va des excuses je ne connais plus genre te dire un truc de ouf et mon frère il va me charrier mais moi c'est rare quand je pleure mais par contre à chaque fois que j'ai la boule au ventre je me dis punaise et tu sais plein de fois j'ai dit vas-y c'est quoi en vrai je rentre pas je rentre pas je reste et tout après je me dis vas-y il y a le boulot et ça m'est déjà arrivé une fois de le faire je rentre pas j'ai raté mon Eurostar et je me dis vas-y je vais rester une semaine et je m'en fous du taf et j'avais envie de rester et j'ai kiffé enfin je ne sais pas comment l'expliquer mais quand je pars on dirait non-gole et mon frère elle rigole ouais bah oui parce qu'il sait que c'est réel ce que tu es en train de raconter et puis ah mais c'est un attachement en plus autre parce que tu n'es pas né là-bas et c'est quelque chose que tu as vraiment kiffé toi dans ta vie et je pense que même professionnellement ça t'a apporté quelque chose tu vois parce que moi je sais que la mentalité des kinries par rapport à ce que nous on fait dans l'entrepreneuriat franchement moi quand je vois le rapport qu'on a malheureusement en France avec l'innovation j'étive quand je parle avec des kinries tu vois oui c'est pas pareil il y a un comment dire le souci je trouve qu'en France c'est que tu peux pas en fait t'es bizarre ou t'es marginal quand t'assumes certaines choses ou quand t'assumes en fait ta personne et t'assumes ton originalité ou quand t'as pas envie de faire les choses comme les autres souvent on va dire ouais mais pourquoi en fait tu veux être différent pourquoi tu veux pas être comme tout le monde en mode reproche alors que là-bas ils t'encouragent moi quand je vais là-bas ce que j'aime bien c'est parler aux gens et je rencontre plein de personnes et à chaque fois on a le même discours et ils aiment bien les français mais ils nous trouvent tellement pas ouverts d'esprit et je suis entièrement d'accord avec eux je suis vraiment enfin je suis grave il y a plein de gens qui me disent t'aurais été aux Etats-Unis t'aurais explosé depuis au moins 3 ans tu vois ouais et parce que justement ici il y a plein de barrières psychologiques humaines aussi dans les comportements etc que t'as pas forcément là-bas juste un truc tout bête à station F tout le monde se tutoie parce que en anglais tout le monde se tutoie ouais tu verras jamais personne vous voyez personne et ça c'est un truc de ouf parce que t'établis directement une proximité avec la personne avec qui tu discutes et du coup ça crée directement un lien tu vois ouais t'as des barrières administratives aussi après t'as des trucs dans le système français qui sont très très bien aussi on est on est on est archi bien en France en France bien sûr mais archi bien sur d'esprit par exemple même dans le système du travail t'as quand même une sécurité en France que tu n'as pas dans votre pays de ouf de ouf en Angleterre demain on te dit t'es d'or t'es d'or et tu ne peux pas faire valoir ses droits comme aux Etats-Unis c'est ça mais derrière justement le truc c'est par exemple tu vois le rapport à l'échec et on en parle souvent dans Stay Focus mais le rapport à l'échec il n'est pas du tout le même demain ton gosse il tombe d'une échelle aux Etats-Unis ils vont lui dire ils vont s'assurer qu'il va bien ils vont lui dire c'est bien mon fils t'as essayé alors que ici bon si c'est un daron de chez nous déjà il va s'inquiéter pour toi et il va t'effrayer alors que tu avais déjà eu peur avant de s'assurer est-ce que tu vas bien ou pas et après derrière il va se dire ouais ok alors que et après on va te dire ne retombe plus jamais ça j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un mon entourage et je lui expliquais que en vrai on n'a rien à voir en termes de mindset dans le sens où un entrepreneur on va lui dire par exemple quelqu'un qui a monté sa boîte et sa boîte elle n'a pas forcément marché etc on va lui dire c'est comment mais on est en échec ah t'as échoué ah t'as monté ta boîte t'as pas marché ah bah ok super alors que après t'as des mecs comme Idrissa Berkane qui a écrit libérer votre cerveau qui t'explique que l'échec est un diplôme etc et qu'on peut augmenter etc et nous par exemple moi si je parle de ma situation personnelle tu vois je suis en situation de handicap aujourd'hui les gens quand je leur dis je fais un produit pour tout le monde ils ont du mal avec ce truc là tu vois ils ont envie de te dire non reste dans ton truc et reste dans ta case etc alors que alors qu'en Angleterre bon ils vont en Angleterre ou au States ils vont surjouer le truc ils vont être là oh amazing un ami mais t'es obligé tu parles avec eux t'es obligé t'es élu t'es obligé t'es content tu vois alors que là c'est super vide à Paname et tout mais tu vas à Paname quand c'est blindé c'est rempli les gens ils se calculent pas entre eux ça se tutoie pas je tutoie quelqu'un il va te regarder de travers il va te parler de bienséance ouais ouais c'est vrai c'est il y a un délire qui se fait enfin en vérité nous nous cette proximité là on a la chance de l'avoir à la station F c'est à dire il y a un pote à moi qui a monté une start-up avec un autre pote à moi qui s'appelle donc ils ont monté une start-up qui s'appelle Sneakbox et hier ils disaient une phrase qui était complètement ouf mais qui avait elle ils disaient nous des millionnaires à la station F on en voit tous les jours et c'est vrai et en fait je m'en suis rendu compte je l'avais déjà en tête mais je m'en suis rendu compte quand il l'a dit tu vois et je me suis même rendu compte que être à la station F pour nous c'était un truc de ouf quand ils sont venus et qu'ils ont été acceptés en fait et que quand ils marchaient et d'où dans la station F pour eux c'était un truc de ouf et moi je me suis dit en vrai j'ai pas conscience de la chance que j'ai tu sais au dessus de mon bureau bah t'es déjà venu au dessus de nos bureaux il y a Google il y a c'est ouf tu vois c'est ouf la vitrine qu'on a après il faut se bouger c'est vraiment la mentalité qu'un si tu bouges pas c'est comme partout il va rien se passer du tout mais si tu te bouges avec franchement dans les équipes etc tout le monde est bienveillant tout le monde est là pour te pousser si tu te bouges il n'y a pas de raison pour que après on n'est pas là pour te prendre par la main attention c'est typiquement Carrie c'est comme tu disais tout à l'heure si tu taffes pas et que tu sautes il faudra pas te prendre ouais ouais c'est ça t'es constamment obligé de ouais de te surpasser de bosser plus mais tu vois comme ils disent ils ont une expression en anglais c'est to start from scratch en gros tu je parle de rien ouais on l'a plus t'as plus des récits comme ça à l'étranger en tout cas avec la mentalité anglo-saxonne ou anglophone plutôt que chez nous chez nous par exemple ici oh oui mais c'est le petit banlieue musulman qui a réussi alors que là-bas en fait t'as réussi on va peut-être parler une fois dans ta vie de quitter mais on va surtout parler de ce que t'as fait comment tu l'as fait quel produit ton application etc ce que t'as apporté pourquoi comment t'en arrivais là etc c'est vrai et ça c'est reliant ça dès que je dis un truc je pense que c'est pour ça qu'on est là tu vois quelque part je pense que Osama ne me contredira pas quand si on parle de ligne de vie et qu'on parlera d'objectif dans ce qu'on fait nous si on fait c'était focus aujourd'hui c'est pour être utile aux autres tu vois et si on fait quelque chose qui est inutile ou qui n'est pas dans notre comment on appelle ça qui n'est pas en fait dans le mindset qu'on veut défendre tu vois c'est des décisions tu sais comment on travaille c'est des décisions qu'on prend à trois il y a mon maître camarade dont je parlais tout à l'heure qui vient de rejoindre le live et c'est lui qui a dit hier je redis ce qu'il disait qui a dit hier on croise des millionnaires tous les jours tu vois et c'est ouf en fait tu vois moi je me rends compte qu'avec mon associé on a des discussions il y a trois quatre ans j'aurais jamais eu cette discussion tu vois avec des ordres de grandeur complètement différents tu vois où tu dis à tes parents ouais en fait un million c'est pas ouf alors que pour eux c'est un truc de ouf un million mais au vu de tes ambitions et des gens avec qui tu traînes parce que nous on connait des gens qui ont levé beaucoup d'argent j'en connais ils sont vraiment dans mon cercle proche ils ont levé beaucoup d'argent et lever beaucoup d'argent ça veut pas dire que c'est de l'argent qui est dans leur poche mais c'est de l'argent qui est dans leur boîte et c'est de l'argent quand même qu'ils peuvent utiliser tu vois et ça parle de 4 millions 10 millions 15 millions c'est pas tout le monde mais ça te met de la motivation parce que tu te dis si eux ont réussi et qu'ils sont même en droit que moi pourquoi pas moi et en plus t'as des millionnaires qui te donnent les tips tu vois voilà moi comment j'ai fait par exemple un truc dans l'entrepreneuriat c'est hésite pas à parler de ton idée tu vois alors que les gens typiquement tu vas être là et tu vas croire que t'es dans la mémoire dans la peau tu sais à chaque fois qu'on va te parler tu vas te retourner ouais ouais non faut pas qu'on m'en parle tu sais t'as l'impression que t'es dans ennemi d'état avec Will Smith genre tout le monde te surveille dès que tu racontes un truc alors que non tu vois en fait tu peux parler de ton idée après faut pas non plus aller aller se griller tout seul mais tu peux en parler à des gens autour de toi enfin faut se dire que les gens vont pas arrêter leur vie pour mettre en place ton idée c'est ça non non je suis d'accord après ça c'est vrai que c'est ouais c'est ce qui fait la différence entre la mentalité française et la mentalité anglophone bah oui bah oui c'est c'est vraiment bah justement on revient toujours dessus mais je pense que vraiment ce qui nous change enfin ce qui nous différencie pardon des anglophones et des américains c'est vraiment le mindset et tout ce qu'il y a derrière en fait tout ce qu'il y a derrière parce que justement en fait tout est une question d'état d'esprit par rapport dans ton quotidien dans ton travail dans ton rapport aux autres etc moi je te dis il y a des gens c'est des milliardaires et on est là on se tutoie normal ouais et du coup on est là on se tutoie normal alors qu'il y a 3-4 ans je me serais pas dit ouais je vais parler avec des mecs ils sont là ils sont millionnaires ils sont milliardaires parce que vous avez ce qu'on appelle des croyances limitantes une croyance limitante c'est quand t'es là et tu te dis ouais faut même pas que j'essaye ça sert à rien je vais pas y arriver etc mais malheureusement tu grandis là dedans tu grandis dans de toute façon je suis un jeune de banlieue donc de toute façon j'y arrivais pas et tu vois regarde je dis ça et j'allais arriver au mental tu vois ouais ça et là t'as un mental de Sam de mental de Titan qui se connecte et c'était vraiment pas fait exprès c'est du direct c'est du direct tu vois et là je voulais venir justement à ce qui était le plus important c'est le mental et comment toi tu t'en sers et comment tu vas pousser le truc pour arriver à tes objectifs c'est aussi pour ça qu'on fait ça nous trois qu'on pousse cette initiative là où on va faire un truc où il n'y a vraiment pas de discrimination de tu viens de tel programme tu viens de tel truc viens c'est tout viens t'as un projet t'as un truc qu'on a des tips on a des machins c'est tout ouais c'est ça moi je salue ce genre d'initiative et tout et ça permet à certaines personnes de découvrir tu vois des parcours des profils et puis même de se motiver de s'inspirer c'est hyper important de ouf et là c'est pareil quand Mohamed il dit les différents rendez-vous avec les ministres moi je me suis retrouvé en face de ministre à Station F genre normal genre normal et t'es là ils te parlent normal parce que t'es aussi dans un lieu qui est assez atypique et si t'es là c'est que il y a une raison tu vois et en fait c'est un lieu où tout le monde est accessible tu vois c'est une espèce de la station c'est une espèce de bulle de bienveillance tu vois t'arrives tout le monde va te dire ah ouais moi j'étais allé avec un mec de mon quartier une fois et déjà ils sont venus le voir ils ont dit ah ouais c'est quoi ton projet alors que lui ouais Skip c'est mon anniversaire c'est Facebook qui est ma balance mais tu sais il est arrivé il a dit direct ouais donc moi j'ai pas de projet je suis juste un mec du quartier etc mais il a commencé à s'intéresser à toute cette mentalité là et là aujourd'hui il monte un projet tu vois d'accord ouais c'est vraiment parce qu'il est allé là-bas et qu'il a goûté à ce truc là qu'il monte un projet tu vois ah mais il faut il faut c'est pour ça que il faut tu as plein d'initiatives ou surtout les plus jeunes pour leur dire que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens et qu'on travaille quoi c'est une ouf merci petit SEM pour cette petite dédicace j'ai eu le droit à une chanson dans mon live merci Amina merci de nous avoir merci de nous avoir donné de ton temps de ces tips merci à toi surtout pour l'invitation non c'est normal c'est normal pour nous tu es une lésende locale tu le sais et on est très très heureux de t'avoir eu je pense que c'est pas la première fois ni la dernière que de toute façon on dortra dans nos lives tu rends d'accord tu vas avec plaisir tu nous as donné moi personnellement hier tu m'as donné beaucoup de force avec mon live aussi je crois que je te l'ai dit oui tu m'as fait trop plaisir ouais ouais tu m'as donné beaucoup de force parce que j'étais heureusement qu'il y a eu mon équipe pour me relever parce que j'étais un peu dans le mal hier sans vouloir rentrer dans les détails mais bon aujourd'hui je me rends compte que justement ce qu'on fait ce qu'on fait justement ça a du crédit c'est suivi par des gens que je tiens à remercier je tiens une nouvelle fois à remercier toute l'équipe donc à savoir Mohamed et Manar et toutes les personnes qui sont ici toutes les personnes qui ont posé des questions ceux qui ont eu peur de poser des questions n'hésitez pas à les poser en privé il n'y a pas de questions bêtes et puis si vous voulez intervenir vous positionnez comme des intervenants venez juste je tenais plus à dire un petit mot vas-y donc demain il y a un live de ça va parler c'est à quelle heure en fait voilà c'est leur famille ça nous donne de la force et donc on est dans l'obligation je mettrai je mettrai l'horaire parce que je ne sais pas si c'est 16h ou 17h je dois voir mais j'aurai quelqu'un d'hyper inspirant qui s'appelle Anissa mais je mettrai ça en souris demain donc voilà j'ai juste à dire ça et ah oui petite pression j'arriverai un peu en retard parce que moi à 15h j'ai un live mais j'arrive juste après promis malheureusement le live au vu de la qualité du débit internet ça ne s'est pas passé comme prévu donc on est seulement sur Youtube et en retard d'accord malheureusement c'est des choses qui arrivent c'est pas un souci c'est pas un souci on devait être sur d'autres plateformes aujourd'hui on n'a pas réussi mais on va on va persévérer dans cette voie on va persévérer dans cette voie il n'y a pas de soucis et voilà on va continuer à avancer mais en tous les cas merci à vous de nous avoir suivis encore une fois merci à Lavésie merci à Manar qu'on ne voit pas il ne restera plus que Manar qui est un personnage mystérieux de personnage mystérieux tout prochainement Manar c'est la légende c'est la légende qu'on ne connaît pas et qu'on a hâte de découvrir mais tu sais que c'est grâce à elle qu'on a eu beaucoup de gens qui sont arrivés dans ce live etc et je tenais à la remercier je tenais à la remercier et aujourd'hui je tenais à tous vous remercier et on revient vendredi avec un autre je suis en train de lire un commentaire et c'est pour ça que je vais bien un petit peu mais avec un autre avec un autre intervenant deux autres intervenants d'ailleurs Abiba c'est pas grave il n'y a pas de soucis on va trouver d'autres solutions mais il y a d'autres intervenants qui vont arriver nous de toute façon on est des entrepreneurs notre boulot c'est de trouver des solutions maintenant il y a d'autres intervenants qui vont arriver vendredi et lundi aussi on va avoir on va avoir un gros gros intervenant normalement même si tous les intervenants qu'on amène sont très gros très apprenants etc et qu'on a le respect pour tous les intervenants qu'on a mais on va avoir un intervenant avec une grosse grosse communauté lundi s'ils ne se décommandent pas donc restez branchés et puis vendredi ce sera sur le référencement donc comment on fait pour que votre site se retrouve tout en haut comment on fait pour justement quel logiciel on va utiliser etc etc et merci Abiba merci à tous encore une fois merci à toi et bon anniversaire merci et puis à vendredi du coup demain on est en live avec le bus de l'initiative à 15h avec le bus de l'initiative pour parler d'entrepreneuriat et à 16h on sera du coup en train de suivre le live de Amina nous s'y engagent il n'y a pas de soucis avec plaisir c'est la MIF n'hésitez pas à la suivre n'hésitez pas aussi à suivre Nadia de Dielna qu'on a eu en début de live n'hésitez pas à revoir et à partager le live qu'on est en train de enfin qu'on est en train de pousser petit à petit on a eu beaucoup plus de followers grâce à vous c'est vous la force de ce live là sans vous on n'est rien nous on met des choses en place n'hésitez pas à nous dire si vous voulez intervenir le live il se passe sur Facebook merci Abiba et merci Utisem de préciser que le live se passe sur Facebook qui sera aussi retransmis sur Youtube et donc c'est à partir de 15h et puis après il faut basculer sur la chaîne de Amina Kalash à 16h pour justement basculer dans son live merci à tous bonne fin de soirée et bon ramadan à ceux qui vont débuter aussi le ramadan parce que voilà ça va démarrer demain ou vendredi donc on va peut-être décaler nos horaires de live donc laisse pas l'affût par rapport à ça on vous tient au courant et on espère que vous avez appris des choses merci à vous merci à vous merci à vous